Salut à tous, 45e quotidienne à rebours des élections du Grand Conseil bernois. Pour rappel, je prends une question par jour qui m'a été posée sur smartvote.ch, la plateforme en ligne qui permet de dresser un profil type d'un candidat à une élection en Suisse à travers un questionnaire de 58 questions. Et aujourd'hui, on est sur la deuxième question du groupe institutions et relations extérieures. Faut-il abesser l'âge du droit de vote à 16 ans ? Donc c'est quelque chose qui a été proposé au Grand Conseil justement l'année dernière. Moi, je suis absolument contre à 100%. Je trouve déjà que 18 ans, je ne vais pas faire que des amis en disant ça, mais c'est déjà très tôt, 18 ans. À 18 ans, on n'a déjà pas encore vécu ne serait-ce que les premières difficultés de la vie, sauf pour une très petite minorité. Donc je trouve que c'est jeune. À 16 ans, on est encore souvent à l'école, donc très rares sont ceux qui ont développé une conscience politique. Et à cet âge, il y a peu de chances qu'on ait vécu des épreuves de la vie, comme je l'ai dit. Alors se prononcer dessus, il me semble que baisser l'âge de vote, c'est surtout un moyen d'élargir un électorat de certains partis plutôt que d'intéresser les jeunes à la politique. Parce que c'était ça, l'argument premier, c'était essayer de rajeunir la politique et d'intéresser un peu plus les jeunes à la politique. Sauf qu'on ne va pas se leurrer quand même. Quand on est jeune, on n'a pas encore compris d'où venait tel ou tel problème. Et on est très enclin à parler de bien-pensance, de s'accorder des croyances de luxe, de voir « oui, moi je pense que ça c'est pas bien ». Alors que toutes les choses sont beaucoup plus compliquées, il faut une certaine maturité. Et c'est moi qui dis ça du haut de mes petits 30 ans. Donc clairement non, 16 ans c'est bien trop jeune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour la troisième question d'institution et relations extérieures. Vous pouvez retrouver toutes les anciennes vidéos sur Facebook, TikTok et Instagram. Il y a des playlists. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine. Tchao !